j'écris cette revue quand j'avais 18 19 ans en suisse quand j'étais adolescent je voulais prétentieusement devenir écrivain sans savoir trop ce que ça voulait dire j'ai envoyé des textes à des revues à des concours et j'étais assez surpris à l'époque de ne recevoir en fait aucune réponse ou alors une réponse un simple nom mais sans explication avec aucune possibilité de progresser les seules personnes à qui je pouvais proposer mes textes était ma mère elle trouvait tout formidable ça servait à rien et donc j'ai eu l'idée de créer un espace qui inverser cette c'est ce fonctionnement qui serait justement un lieu pour venir progresser pour venir apprendre et justement la particularité de cette revue les pitres c'est d'offrir un retour critique à 100% des textes qui sont qui sont reçus et manifestement il y avait un besoin parce que depuis maintenant presque dix ans qu'on fonctionne on a reçu des milliers des milliers de textes de toute la francophonie donc alors il ya deux plateformes différentes il y en a même même trois si on compte encore les événements hors hors du livre mais donc il ya le site internet qui est véritablement un laboratoire on peut y déposer des textes tout au long de l'année et tous les tous les textes sont lus par au moins quatre personnes et reçoivent ensuite tous les auteurs et toutes les autrices reçoivent une synthèse des commentaires sur le texte et il y en a quelques-uns qui sont publiés sur le site chaque semaine entre deux et quatre textes en principe l'idée c'est vraiment de tester des choses de venir essayer de venir rater ça c'est ça c'est pour le site internet et puis la deuxième plateforme c'est le livre une publication annuelle beaucoup plus exigeante et là c'est sur appel à à texte donc une fois pendant pendant l'été on fait un appel à texte on reçoit là encore des centaines de textes et le comité de lecture composé de dix professionnels de la littérature sélectionne une quinzaine de textes qui sont ensuite publiés en papier ça apporte un regard bienveillant et constructif sur les textes aussi quelques quelques techniques assez 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 simplement en fait j'ai j'ai la naïveté ou ou la ou la prétention de croire que l'écriture c'est c'est un travail c'est pas simplement un don tombé du ciel il ya certaines personnes qui ont quelques facilités mais mais c'est quelque chose qui se travaille comme un instrument et peut-être que l'épître agit comme une sorte de conservatoire de lieu pour venir s'exercer s'entraîner et puis ensuite justement comme une plateforme de tremplin d'émergence pour la relève littéraire pour les auteurs et les autrices de demain en leur offrant une première publication et en les poussant à poursuivre dans cette voie j'ai le sentiment que la littérature ou les littératures peut-être il faudrait mieux voudrait mieux les présenter au pluriel en suisse on sont très actives sont très riches il ya une sorte de d'absence de complexe par rapport à l'écriture qui est très agréable et puis qui reste encore un peu nourri par un imaginaire romantique du 19e siècle ce qui est pas en soi en soi un problème mais mais c'est clair que il ya tout un travail de déconstruction par rapport à certaines figures sacraliser la littérature et j'ai l'impression que peut-être c'est une hypothèse mais être être en marge du champ littéraire à la fois en étant plus jeune et en étant géographiquement un peu plus éloigné autorise donne l'impression d'autoriser un peu plus de d'expérimentation autour de l'écriture